C'est bon? Oui. OK. Alors, aujourd'hui, on filme le making of de mon documentaire « I want to look like that ». Puis aussi, cet après-midi, on va faire un photoshoot pour la promotion de mon documentaire. C'est parti. C'est parti. Alors, j'ai commencé les vidéos pour mon documentaire quand j'avais 16 ans. L'idée m'est venue parce que moi, je ne me sentais pas bien dans mon corps et je voulais vraiment savoir si j'étais la seule femme qui se sentait comme ça. Alors, dans les voyages que je faisais avec mes parents, je demandais à plusieurs femmes, je leur posais quatre questions. Puis avec ces questions-là, en fait, j'ai remarqué que je n'étais pas la seule qui avait des problèmes avec son image corporelle. Puis ensuite, je me suis dit que je voulais faire quelque chose de plus gros avec ça. Alors, c'est là que j'ai commencé un peu à envoyer des messages à des gens pour savoir s'ils voulaient participer au documentaire. La première personne qui a vraiment commencé mon documentaire, mon première interview, c'était en octobre 2018 avec Sophie Grégoire. C'était difficile d'avoir cette interview-là, mais ça a été une super belle journée, puis j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis Sophie, elle était super, habituée de se faire interviewer. Alors, elle m'a vraiment rendue à l'aise. On vient de rencontrer Mme Sophie Grégoire Trudeau. Elle était tellement gentille. Quand on est arrivés, elle a commencé à me parler des cours de couture qu'elle prend avec son fils. Puis là, je lui disais que je prenais des cours de couture moi aussi, puis elle était vraiment gentille. Très gentille. Oui, vraiment gentille. Puis elle était vraiment touchée par mon projet. Puis ses réponses étaient vraiment honnêtes, puis on pouvait sentir son expérience avec son trouble alimentaire. Après, on en a parlé, puis je lui disais que ce qui me faisait sentir mieux dans ma peau, c'est de m'abonner à plus de bodyactivistes, puis différents types de corps sur les réseaux sociaux. Puis quand je lui racontais ça, elle était vraiment touchée, puis elle avait quasiment les larmes aux yeux. Ensuite, en décembre 2018, j'ai vraiment commencé à penser à qui est-ce que je voulais avoir dans mon documentaire autre que Sophie, puis les filles que j'avais interviewées dans d'autres pays. Puis j'ai commencé à suivre beaucoup de bodyactivistes sur les réseaux sociaux. Alors c'est comme ça que j'ai connu plusieurs personnes. Puis mon but au début, c'était d'avoir un groupe de femmes que j'avais interviewées à New York, puis leur parler de différents sujets sur l'image corporelle, sur les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, il y a deux personnes environ qui m'ont répondu, alors j'ai dû laisser tomber ce projet-là. Mais c'est pas grave, je me suis pas découragée. En avril 2019, j'ai eu mon deuxième interview avec Mimi & August, qui est une compagnie de vêtements québécoise montréalaise. Donc maintenant, nous allons visiter la compagnie Mimi & August. Mimi & August n'ont pas seulement de promouvoir la diversité de corps, mais aussi de mettre ça sur leurs chaussures. La stratégie de marketing est de promouvoir la diversité de self-love, plutôt que de protéger les insécurités. Donc, c'est parti ! Les gens ont commencé à dire à nous, comme, merci d'avoir partagé des corps et des femmes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Puis ensuite, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en mai 2019, qu'il y avait une body activist qui organisait un photoshoot à New York en mai. Ça s'appelait partager les photos avec le hashtag PetiteCurveMatters. Puis moi, étant une femme de 5 pieds 2, ça m'intéressait beaucoup. Alors, je lui ai envoyé un message pour savoir, est-ce que je pourrais participer au photoshoot, puis interviewer les femmes qui vont participer. Puis elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir venir. Alors là, on va rencontrer les modèles, les petites modèles, puis on va les interviewer. Alors là, tout le monde est en train de préparer, on vient d'arriver au studio, et on attend les autres personnes. Elle est très loin. C'est la journée. C'est pas la journée. C'est pas la journée. C'est la journée, c'est la journée. Bonsoir! Là ils sont en train de filmer pour... Ils sont en train de se dire des... Ouais ils font comme un commentaire qu'est-ce qu'ils aiment à propos d'eux Puis là nous on est en train de manger parce que c'est le seul temps qu'on peut manger Parce qu'on intervient tout le monde Alors là on a pas le temps de manger Puis là ils font photoshoot en groupe Il a vraiment bien répondu aux questions Ouais il était vraiment gentil C'est vraiment cool! Ensuite ça faisait quelques mois que je suivais aussi Jessie sur Instagram Jessie donne des Body Positive Dance Class à New York Puis j'avais vraiment le goût de participer à son cours de danse Puis là je lui ai demandé Est-ce que tu donnes un cours de danse la journée où je vais être à New York Par hasard elle en donnait un Alors j'ai participé à ça aussi C'était la même journée J'ai été vraiment chanceuse Alors on a été à New York pour un gros total d'une journée complète Mais c'était vraiment une belle journée puis une super belle expérience Donc maintenant on va faire un Body Positive Dance Class avec Jessie Ici Oui, bien sûr Donc allez-y En juin 2019, moi et mon amie on a finalement fini l'affiche de «I want to look like that» Alors on avait vraiment quelque chose de concret à montrer aux gens puis à envoyer aux gens que je voulais interviewer Puis aussi c'est là que j'ai commencé le GoFundMe pour ramasser des fonds pour mon documentaire Entre autres pour le montage En juin 2019, j'ai interviewé une non-diétition, Lisa Je l'avais rencontrée à mon cégep un peu plus tôt dans l'année Puis j'avais demandé si elle voudrait participer à mon documentaire Elle était très contente Ensuite, en août 2019, je suis retournée à New York pour visiter ma tante Puis on en a profité pour aller au bureau de NEDA à New York pour participer au Body Project Puis ensuite j'ai interviewé Lauren qui est Director of Projects à NEDA Puis elle me parlait un peu de qu'est-ce qu'ils font pour donner des ressources aux gens qui ont des troubles alimentaires, etc. Ensuite, en août 2019, j'ai aussi contacté l'organisme à but non lucratif bien avec mon corps Puis en voyage, quand j'ai interviewé les femmes, je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'ils allaient répondre Alors je voulais vraiment quelque chose de plus encadré où je pouvais savoir d'avance qu'est-ce qu'ils allaient répondre Alors je leur ai demandé s'ils voulaient faire une collaboration avec moi Puis ils étaient très contents de le faire Puis j'ai rencontré Stéphanie qui est la créatrice de l'organisme Quelques fois en 2019, avant notre tournage En novembre 2019, j'ai interviewé l'agence de modèles d'Old Shadow Management On a été dans leur bureau à Montréal Puis ils répondent à mes questions sur l'évolution de l'industrie du modeling Puis qu'est-ce qu'ils pensent que ça va donner dans le futur Jour 410 De l'agence de l'agence de documentaire En plus, c'est environ 410, je t'ai dit En décembre 2019, il y a eu le dernier tournage pour mon documentaire C'est là où j'ai interviewé Stéphanie Qui est la créatrice de l'organisme Bien avec mon corps Qui est aussi un body image therapist Puis c'est là qu'on a fait le tournage Puis c'est vraiment là que j'ai vu un peu tous les problèmes qu'il peut y avoir avec l'organisation de tournage J'ai eu une personne qui avait cancellé la semaine même Puis j'ai eu deux personnes qui ont cancellé le jour même Mais une chance que j'avais pris plus de personnes que pas assez pour participer au tournage Puis finalement, ça s'est très bien passé Allô, alors aujourd'hui on est chez Campus Coworky Pour filmer une vidéo pour notre documentaire en collaboration avec Bien avec mon corps Là j'ai Alexandrine avec moi qui filme Ici j'ai Sandra qui participe Comment est-ce que t'as aimé ça le tournage? Adorée, je suis enchantée de t'avoir honte Ah oui, c'est bon Ton projet est vraiment austère Comment t'as aimé ça le tournage? Ah vraiment, merci pour l'initiative C'est vraiment chouette Et en plus t'étais comme la queen Ha 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 C'est un peu intimidant Mais je pense que ça a bien été Comment ça va? C'est vraiment trop cool, vraiment là c'est super touchant Vraiment le fun Merci beaucoup d'avoir aidé C'est ça le fait Alex, j'ai déjà coupé Merci Alex de m'avoir aidé Sheila comment t'as aimé le tournage? Ça s'est sûr d'aller passer Mais oui, j'ai vraiment aimé ça Tu sais, je te stressais Audrey un peu Et j'ai vraiment aimé ça Et j'ai vraiment aimé ça Et j'ai vraiment aimé prendre mon projet Est-ce que tu peux mettre plus Danielle? I want to look like that Can you tell us something you like about your body? I think my favorite part of my body is my butt and my waist And can you tell us something you don't like about your body? Comment est-ce que t'as aimé ça le tournage? C'est vraiment tu sais ça, vraiment C'est like empowering C'est vraiment inspirant de voir tout le monde En face de son petite histoire Toi Rachel, comment t'as aimé ça? Vraiment? Quand même beaucoup Comme première expérience, un peu plus officieuse De comment faire tout ça Je me sentais pas que je bougeais beaucoup Par là Ouais C'est un type de chien Oh yeah! Ensuite, pendant la pandémie, en janvier j'ai commencé à chercher quelqu'un pour faire le montage de mon documentaire Puis j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider environ en avril Puis c'est là qu'on a vraiment commencé Moi j'avais déjà fait le rough cut Il manquait beaucoup de structure et tout Alors j'ai engagé quelqu'un pour faire ça pour moi Hi, c'est Chloe So I just wanted to make this video to share with you how happy I am About how my documentary is turning out Like we're almost done doing the editing And I'm gonna send it for review next week Hopefully cross fingers And I just really liked I just really liked how it turned out And I'm gonna record the voiceover tonight And hopefully we'll all piece the documentary together And yeah, I just wanted to tell you how genuinely happy I am about that Puis on a finalement fini le documentaire en juin 2021